Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. 8h23, François Langlais, je suis ravi de vous retrouver, puisque votre tout dernier livre, Quoi qu'il en coûte, paraît mercredi chez Albain Michel, et c'est le plus impressionnant de ceux déjà passionnants que vous nous aviez proposé. Pour tout dire, parfois ce livre donne le vertige, mais comme d'habitude, vous répondez avec beaucoup de clarté à des questions essentielles, et la première est très simple, François. Qui va payer la crise ? Vous êtes très clair. Alors, nous, ça commence quand et comment, l'addition, François Langlais ? Le problème, c'est cette dette accumulée, qui est spectaculaire en quelques mois, et qui est du même ordre que celle qu'on a accumulée lors de la précédente crise 2008-2009. Et il circule une idée qui est que, finalement, on passera à côté du remboursement, c'est pas très grave. C'est ça que je combat. L'idée qu'on ne paye jamais la dette. C'est une idée qui, au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire, n'a pas de sens, parce qu'à chaque fois, lorsqu'il a fallu résorber la dette, et qu'on n'a pas eu la croissance pour le faire, c'est l'épargnant qui a payé la dette. Nous allons donc bien connaître une gigantesque crise financière, et nous allons la payer. C'est tout à fait possible. Personne ne peut dire avec précision quand, parce que c'est des mécaniques assez complexes, puis il y a des événements aléatoires qui interviennent. Mais la logique, si vous voulez, c'est que dette et épargne sont les deux faces de la même monnaie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire l'un sans détruire l'autre, ou détruire l'une sans détruire l'autre. Comment ça peut se passer ? On a les quatre ou cinq plus grandes banques centrales du monde, dont la Banque Centrale Européenne, qui créent des milliers de milliards d'euros. Quand on crée la monnaie, justement, avec une telle intempérance, la monnaie perd de sa valeur. Et je crains que ça ne soit ça qui nous attend. Alors, si ça nous retombe dessus et qu'on finit par payer, j'ai envie de vous dire, je ne parle pas des milliardaires, on s'est bien compris, mais ceux qui ont mis un peu d'argent de côté doivent le planquer ? En vous lisant, je me disais, il faut planquer son assurance-vie si on en a une et acheter des lingots d'or. Vous comprenez mon inquiétude ? Les lingots d'or, c'est cher, parce que beaucoup de gens ont eu, dans les derniers mois, la même idée que vous. Non, je pense qu'il faut être... Tout dépend, évidemment, de votre âge, du terme que vous avez pour l'investissement, mais l'immobilier reste investir dans sa maison, faire des travaux, acheter des valeurs solides, des actions d'entreprises qui vont bien au-delà des modes technologiques qu'on voit se développer. Ça, ça reste, me semble-t-il, des paris solides. Je reviens quand même un peu à l'attaque sur la durée. On n'y coupera pas, on l'a bien compris. Est-ce qu'on peut situer les choses dans le temps ? Je ne sais pas, c'est deux, trois ans d'horreur, de difficulté, et si on re-respire, on respire quand ? Vous prenez ma question ? Vous avez raison d'évoquer ce point positif, parce qu'il est quand même... En fait, il faut élargir un peu la focale quand on s'intéresse à cette épidémie. En réalité, nous sommes pris dans une vaste crise de transition, comme il en arrive une ou deux fois par siècle, avec un changement de modèle idéologique, un changement de leader dans le monde. C'est la fin d'une époque ? Oui, bien sûr, c'est la fin d'une époque. Et on le voit à différents signes. Et si vous voulez, ces crises se produisent toujours un peu de la même façon, avec une composante financière qui est sérieuse, mais elles débouchent toujours sur une longue période de croissance. On a toute raison de penser qu'en réalité, cette crise de transition, elle a commencé en 2007, elle dure en gros, si on se fie à l'histoire, une vingtaine d'années. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en plein dedans, on s'en rend compte avec la multiplication des accidents de toute nature, mais la bonne, c'est qu'on en a fait l'essentiel et que derrière, ça devrait probablement aller beaucoup mieux, parce qu'il y a aussi du carburant pour la croissance, avec les innovations. Je vais y revenir. Le libéralisme, est-ce que c'est une idée du passé ? Oui, oui. Mais pas l'économie de marché ? Non, encore que, vous regardez aujourd'hui, il n'y a plus d'économie de marché, ce sont les banques centrales qui tiennent tout, donc des émanations de l'État, et qui finalement, indirectement, louent des voitures, achètent des bananes et font fonctionner l'économie par la garantie implicite qu'elles accordent à la demande, qui est insuffisante. Donc, de fait, l'économie de marché a été complètement pervertie. Si vous voulez, si le libéralisme est une idée du passé, c'est parce qu'elle a correspondu à l'après-guerre, à une génération, celle des baby-boomers, pour laquelle le désir de liberté était important. Et à mesure que cette génération s'est justement infiltrée dans l'économie, qu'elle a pris le contrôle des rouages, elle a en quelque sorte imposé son idéologie naturelle, le libéralisme. Mais, ça finit toujours, de la même façon, les périodes libérales, avec une crise, et c'est le besoin de protection qui prévaut. Alors, on l'a compris, on est tous drogués à l'hyper-dette, d'une certaine façon. Votre analyse va plus loin que ça. Vous imaginez des conflits, des conflits entre grandes puissances ? Tous des règles en même temps. Et, donc à la fois, le mode d'organisation de l'économie mondiale, on voit bien qu'il n'y a plus assez de demandes pour la faire tourner, justement, sans l'adjuvant qui est la dette perpétuelle, et c'est ça notre problème. Et en même temps, il y a l'affrontement entre deux leaders, le leader, j'allais dire, du passé, les Etats-Unis, et le leader, peut-être de demain, la Chine. Cet affrontement, il l'attend depuis une dizaine d'années, il s'est révélé à l'occasion de l'épidémie. Alors, ôtez-nous d'un doute, quelles sont les raisons d'espérer ? Il y en a. Il y en a. D'abord, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Le logiciel idéologique est en train de se rénover. Regardez les débats que nous avons sur la souveraineté, sur la politique industrielle. On va trouver le bon moyen de réguler l'économie, justement, d'une part. Et puis de l'autre, là, on s'en est rendu compte aussi à la faveur de l'épidémie, il y a une poussée technologique très puissante avec l'irruption des technologies numériques bien au-delà des grandes entreprises. Jusqu'ici, il y avait qu'elles qui étaient concernées. Avec la robotisation, tout ça va créer des réserves de productivité très importantes qui vont permettre à la fois de diminuer le temps de travail de façon collective et probablement aussi d'augmenter les salaires. Ça fait du bien de se projeter dans l'avenir de façon un peu plus optimiste et c'est le cas aussi. Entre-temps, on va simplement avoir des impôts qui vont augmenter contrairement à ce que nous dit le gouvernement. Et si ce n'est pas pour tout de suite, ce sera en 2022 ? C'est possible. Qui peut prévoir ce qui se passera d'ici 2022 ? C'est possible qu'on soit toujours dans cette forme de déni justement qui est l'empilement de la dette avec l'idée un peu baroque qu'elle ne sera pas remboursée et qu'il suffit de tordre le coup aux banques centrales. Mais après, il y a différentes façons de payer. Vous pouvez payer avec des impôts qui augmentent ou payer avec la valeur de votre monnaie et de votre épargne qui est diminue. Ça revient au même. Dans les deux cas, on paye. Dans les deux cas, vous avez quand même votre pouvoir d'achat qui diminue. On comprend mieux le titre de votre livre. Mais il ne faut pas oublier que derrière cette crise, je pense qu'il y a la perspective d'une période de longue croissance qui nous attend. La perspective d'une période de longue croissance qui nous attend. Merci beaucoup. Quoi qu'il en coûte, votre livre parait aux éditions Albain Michel et nous avons rendez-vous, vous et moi, avec nos auditeurs demain matin dès 7h40. A demain.